Au Sénat, Nialek Abba, ministre du Plan et du Développement, a présenté devant les sénateurs le projet de loi relatif à l'évaluation des politiques publiques. Le gouvernement ivoirien mis ainsi sur l'efficacité dans la conduite de toutes ses actions. La Commission des affaires économiques et financières a voté pour ce texte. Le reportage de Kader Sogodogo. Nialek Abba, ministre du Plan et du Développement, est l'hôte du jour de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. En sa qualité d'émissaire du président de la République, elle est porteuse d'un projet de loi relatif à l'évaluation des politiques publiques. La Côte d'Ivoire, sous l'hospice du chef de l'État, s'est engagée depuis 2012 dans une modernisation de son administration. La bonne gouvernance est l'objectif visé. Il est temps de faire de l'évaluation un principe majeur. On est l'un des premiers pays en Afrique à adopter un texte réglementaire pour pouvoir évaluer l'efficacité des politiques publiques. L'objectif, c'est plus de redevabilité, c'est des politiques publiques plus efficaces. Il est nouveau pour nous, il est nouveau en Afrique et même de par le monde. Il n'y a pas longtemps que beaucoup de pays développés procèdent à une évaluation des politiques publiques. Une grande première pour le continent, relévée par les sénateurs. C'est une loi qui démontre l'engagement de la Côte d'Ivoire à être un pays démocrate, un pays comptable qui est redevable devant sa population. Et nous voulons donc, de ces faits, féliciter monsieur le président de la République. C'est l'appréciation d'une politique dans sa conception, dans sa mise en œuvre, dans son exécution et dans l'appréciation également de ses résultats. Et c'est en cela qu'un réflexe avant-gardiste que la Côte d'Ivoire a en prenant, en formalisant donc cette activité majeure. Niallek Abba a raison d'aborer un sourire. Les débats auront duré sept heures de temps. L'engagement des sénateurs à bien faire les choses s'est fait constater. Ils ont d'ailleurs accordé leur cutus au projet de loi.